Chers amis de Befrois Vision, j'ai le plaisir de se voir notre député Guy Bricou. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Si vous voulez bien, on va faire le point un petit peu, faire le point de l'année 2021. Quels étaient les éléments qui vous étaient chers et puis répondre à quelques questions. Comment allez-vous ? Très bien, j'ai la forme. Le Covid m'a épargné jusqu'à présent et je souhaite tous mes voeux de santé, de bonheur à tous ceux qui suivent Befrois Vision et puis à toute l'équipe de Befrois Vision bien sympathique. C'est gentil. Alors, si on devait résumer un petit peu l'année 2021, d'abord d'un point de vue personnel, quels sont les éléments forts qui ont attiré votre attention ? En 2021, c'est le Covid. Je pense que tout le monde en parle et on a tous des personnes proches qui ont été touchées par le Covid. Bon, on ne pensait pas que l'humanité subirait encore une pandémie comme celle-là. J'ai connu des périodes où il y avait la tuberculose, où il y avait la polyhumanite, où le vaccin est venu éradiquer tout ça. Je pense qu'on va s'en sortir. L'humanité s'en est toujours sortie des pandémies, mais ça nous a fortement perturbés. À l'Assemblée nationale, par exemple, tout s'est arrêté. On a continué à travailler, mais l'ambiance n'était plus la même. On avait moins de contacts entre nous. Alors comment vous arriviez à travailler ? On était en visio, mais la visio, ce n'est pas très agréable. Et puis, on part à écrire, on posait des questions. On était encore allés dans l'hémicycle. À un moment, c'était une jauge de moitié. Maintenant, on est à effectif complet. Enfin, ce n'était plus du tout pareil. Et c'est ce qui va marquer mon mandat, je pense. J'ai eu cinq ans de mandat de député, mais il y aura deux ans et demi où ça s'est bien passé. Et puis deux ans et demi où, malheureusement, ça n'a plus été comme habituellement. Et est-ce que vous pensez que la France a pu continuer à œuvrer dans le bon sens avec ce Covid ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été arrêtées ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont manqué ? Le Covid va coûter très cher à la collectivité. On a 3 000 milliards quand même de dettes. Le Covid a perturbé les entreprises. Il y a beaucoup de travaux qui ont été reportés. Comme on en a parlé tout à l'heure en tête à tête, il y a aussi les délais de livraison des matériaux. Le Covid a tout perturbé. On a des problèmes, par exemple, au niveau des moyens de transport. La SNCF est en grande difficulté. Il y a moins de passagers, d'une part. Et puis il y a beaucoup de trains qui n'arrivent pas parce que le conducteur est atteint du Covid. Ce Covid, après, je pense que les historiens en parleront, il a très fortement perturbé l'activité. Et puis le moral. J'insiste, il faut toujours voir le plan humain. Au plan moral, les gens n'ont pris un coup. Il n'y a jamais eu autant de suicides, de divorces. Les gens sont moins gais. La vie en société, elle s'est délitée. Je pense que l'année 2021, c'est une très mauvaise année pour l'économie et pour l'individu. On va revenir un petit peu en arrière. Vous aviez une proposition de loi tendant à améliorer les droits des travailleurs pour l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant. Très rapidement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle est appliquée. Les décrets d'application ont été pris. C'est M. Taquet, qui est secrétaire d'État. Je rappelle quand même que cette loi n'était pas du tout évidente. C'était juste au début de la pandémie. C'était début 2020, au mois de mars 2020. C'était dans le cadre des niches. Chaque groupe politique a droit à huit propositions dans le cadre des niches, une fois par an. Donc il faut d'abord s'imposer auprès de ses copains, de dire ma proposition est meilleure que la tienne. Donc j'ai réussi à le faire. Ensuite, je suis allé en commission. En commission, je me suis fait démolir. J'ai fait des amendements pour reconstituer ma proposition de loi. Et puis dans l'hémicycle, j'ai perdu à quatre voix parce que le groupe majoritaire avait pris la décision de voter contre son pensée aux conséquences. Et le lendemain, c'était un tollé puisque j'avais 200 associations de parents endeuillés qui me soutenaient. Donc ils sont montés au créneau, auprès de la presse, dans les réseaux sociaux. Le président de la République est intervenu. Madame Pénicaud a dû changer d'attitude. Faire marche arrière. J'ai changé d'attitude. Et après, j'ai travaillé avec Madame Pénicaud, M. Taquet. Mais c'est trois mois de travail, trois mois où on est constamment à l'Assemblée nationale, le samedi, le dimanche. Et aussi, je suis allé au Sénat pour défendre ma proposition. J'ai été très bien accueilli. Je pense que je suis un des rares députés de la Ve République à avoir trois stands d'innovation et vote à l'unanimité au Sénat et à l'Assemblée nationale. Mais je pense que la loi le méritait. Je pense à toutes les personnes qui sont endeuillées. Il y a 4800 enfants qui décèdent par an. C'est très malheureux. Alors actuellement, vous êtes secrétaire de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Pour vous, quels sont les enjeux pour demain ? C'est une commission très importante. Elle touche à tout. La Commission du développement durable, elle touche au transport, elle touche à l'énergie, l'énergie atomique, les éoliennes, elle touche aux autoroutes, elle touche au glyphosate. On touche vraiment à tout. En ce qui concerne l'énergie, je pense que c'est le sujet d'actualité. J'ai déploré que Mme Pompili, qui était notre présidente et qui est maintenant ministre de l'écologie, soit fortement contre l'énergie atomique. Elle refusait toute l'énergie atomique et pour les éoliennes. Je lui ai fait observer que, à mon avis, c'était une erreur. Je pense que cette erreur, maintenant, est reconnue. Maintenant, il a changé d'attitude. Et le président de la République a aussi changé d'attitude. Maintenant, il est question de faire des petites centrales atomiques ou des PER. À ce sujet, il y a une... Flamanville, c'est un grand échec pour la France parce que c'est une centrale qui devait durer 4 ans, on est à 12 ans. Elle devait coûter 3 milliards d'euros, on est à 12 milliards d'euros et on n'est pas encore au bout. On s'est aperçu qu'on avait perdu le savoir-faire pour faire des centrales atomiques et qu'on n'avait plus les soudeurs. On a demandé à des soudeurs de Pologne de venir, mais ils n'étaient pas spécialisés dans les centrales atomiques. Donc, il y a encore des soudures qui ne sont pas performantes et donc, on reporte en compte. Il faut absolument que la France récupère ce savoir-faire. Moi, je suis sidéré de voir que notre industrie est la périclité au fil du temps. L'industrie française, elle représente 13% du PIB. L'industrie italienne, 17% du PIB et l'industrie allemande, 23% du PIB. On a perdu vraiment notre industrie. On ne sait plus faire de médicaments. Prenez tous les produits que vous achetez, que ce soit des produits électroménagers, des vêtements, ils viennent de l'extérieur. C'est quand même malheureux alors qu'on avait un savoir-faire. Alors, on a vu fleurir un petit peu les éoliennes. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus ? Moi, je ne suis pas pour les éoliennes. Enfin, je suis pour les éoliennes dans des secteurs reculés, par exemple, dans des secteurs non touristiques, dans le massif central. Je pense que c'est une source d'énergie de proximité parce que quelquefois, on a des difficultés à mettre des lignes haute tension pour aller alimenter certains secteurs. Donc, l'éolienne, elle peut servir avec des centrales thermiques pour fonctionner quand l'éolienne ne peut pas le faire. Donc, dans ces secteurs-là, pourquoi pas ? Mais dans nos secteurs, on est saturé. On est saturé. Vous allez à 51, vous voyez que des éoliennes en arrivant à 51. Et l'éolienne, il faut savoir que ça représente un pourcentage de votre facture d'électricité. Vous payez pour les éoliennes. Elles ne fonctionnent que quand il y a du vent. Quand il n'y a pas de vent, c'est des centrales thermiques qui prennent la place. Alors, pour revenir aussi au coin reculé, moi, je pense que l'énergie d'avenir, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, il y a déjà des taxis qui circulent avec de l'hydrogène, des bus qui circulent avec de l'hydrogène. Et ça, dès lors qu'on pourra le stocker, on peut concevoir qu'une éolienne pourra faire l'électrolyse de l'eau et créer de l'hydrogène. Je pense que l'énergie de demain, c'est l'hydrogène. Et c'est pour ça que je ne suis pas très favorable à ce qu'on fasse du tout électrique. Parce que pour qu'une voiture toute électrique, elle soit moins polluante qu'une voiture diesel même, il faut 100 000 kilomètres. Et après, les batteries, qu'est-ce qu'on va faire ? Et les problèmes de batterie, on ne sait pas quoi en faire. Et puis, il faut du lithium. Il faut aller chercher ça dans les pays. Ce sont quelquefois des enfants qui sont dans les mines. Je pense qu'on met trop la barre totalement d'un côté. Il faut laisser plusieurs types d'énergie fonctionner en même temps. Et puis, après, voir celles qui prennent le pas sur les autres. Alors, si on reste un petit peu plus près de nous, dans les Hauts-de-France, vous êtes intervenu. Parce que vous vous êtes aperçu qu'il y a des tensions importantes dans les entreprises de textiles. Avec le Covid, évidemment, ils ont perdu des parts de marché. Et vous avez souhaité intervenir. Oui, surtout pour la dentelle. Dans le coin, c'est la dentelle. D'autres textiles, il n'y en a malheureusement plus beaucoup. J'ai vu que pour le lin, on relançait la culture du lin dans la région de Lille. Alors, pour la dentelle, oui, les dentelliers ont subi une grave crise. Parce qu'ils exportaient dans des pays du Moyen-Orient. Ils exportaient en Asie. Et en Asie, les magasins étaient fermés. Donc, tout s'est arrêté. Ils ont eu des aides, fort heureusement. Mais ils ont dû mettre en chômage technique certains salariés. Et certains salariés, malheureusement, sont partis. Donc, je suis intervenu. Le préfet est intervenu. Le sous-préfet est intervenu. Et on les a bien aidés. Et il y a un dentelier, je ne citerai pas son nom, qui vient d'investir une machine de 7 millions. Et qui a eu une subvention importante pour le faire. Je pense que c'est une niche. C'est le savoir-faire français. Il faut absolument qu'on se batte pour maintenir notre label France. Fait en France. Alors, on dit que vous intervenez au niveau du gouvernement. Vous posez des questions. Comment ça se fonctionne au niveau du Parlement ? Au niveau de l'Assemblée nationale ? Comment vous arrivez à poser des questions ? Comment ça se déroule ? Alors, les questions, dans l'hémicycle, chaque groupe a droit à une ou deux questions le mardi après-midi. C'est le mardi après-midi qu'on pose des questions au gouvernement. On a deux minutes. Vous savez, poser une question en deux minutes, avant, on ne pouvait même pas répondre au ministre. C'est-à-dire que le ministre répondait, on ne pouvait pas lui répondre. Maintenant, on peut se garder quelques secondes pour pouvoir répondre au ministre. Donc, c'est assez frustrant. Et puis, le ministre a souvent votre question. Donc, il réussit à s'en sortir assez facilement. Après, on peut poser des questions par écrit au ministre. Je le fais souvent. J'ai beaucoup de questions au ministre. Après, c'est en commission. Et le travail, c'est essentiellement en commission. Quand on dit qu'il n'y a pas beaucoup de députés dans l'hémicycle, en fait, on est deux étages en dessous en commission. Et là, quelquefois, on passe trois jours, quatre jours d'affilée pour voir tous les amendements qui sont proposés. Et puis, on reprend les amendements dans l'hémicycle. Donc, pour moi, c'est une répétition qui pourrait être évitée. On voit tous les amendements en commission et puis on revoit tous les amendements dans l'hémicycle. Et il faut savoir que sur 100 propositions de loi, il y en a 74 qui émanent du gouvernement, 18 des députés et 8 des sénateurs. Donc, 18 %, c'est pas beaucoup. Ça veut dire, donc, que le gouvernement peut procéder par ordonnance et puis procéder aussi par projet de loi, dans les 74 %. Donc, on est dans un régime jacobin où c'est le pouvoir qui a toutes les possibilités pour faire passer des lois, pour prendre des décisions. Et nous, on est assez frustrés parce que, souvent, quand on est dans l'opposition, on a du mal à se faire entendre. Mais à vous entendre, vous aimez quand même ce que vous faites ? Vous participez activement, comme on peut le voir, sur votre site ? Ah bah oui. Je pose beaucoup de questions. Je suis un de ceux qui posent certainement le plus de questions. Et puis, j'ai trois lois qui sont actuellement sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. Trois. Lesquelles ? Alors, il y a la DGF pour les communes, parce que les petites communes ont beaucoup moins de DGF que les grosses. Par exemple, une commune de 500 habitants, si elle a un habitant supplémentaire, elle va avoir 64 euros de plus, alors qu'une grande commune de 200 000 habitants va avoir 128. C'est choquant. D'autant que, je peux revenir aussi sur la taxe d'habitation, la réforme de la taxe d'habitation, c'est les petites communes qui ont pâti. Une petite commune comme Tiloie, elle était à 4% de taux de taxe d'habitation avec une base réduite. Elle a eu donc une compensation d'État faible, alors qu'une grande commune comme Lille, qui était à 34% de taxe d'habitation sur une grande base, elle a eu une compensation très importante. Alors, ma première loi, c'était ça. La deuxième loi, c'était la prestation compensatoire. Parce qu'actuellement, quand deux personnes divorcent, vous avez une ordonnance de non-conciliation, et puis, 4 ou 5 ans après, vous avez le jugement de divorce. Et la prestation compensatoire, c'est-à-dire quand le juge estime que le fait de se séparer, ça pénalise l'un des époux, ça se calcule au moment du divorce. Et c'est choquant, parce qu'entre les deux, il y a des personnes qui vont travailler, qui vont passer des concours, qui vont dire « moi, je vais de l'avant ». Et puis, il y en a d'autres qui vont dire « moi, je suis content de ce que j'ai, et puis je reste comme ça ». J'ai un exemple où une personne a été condamnée à 34 000 euros de prestations compensatoires, parce qu'un des conjoints avait fait en sorte de perdre son emploi, et puis l'autre avait progressé fortement. Et puis, la troisième proposition de loi, c'est mettre au taquet. J'ai à cambrer quelqu'un qui m'alimente en proposition, c'est en ce qui concerne les contrôles d'URSSAF, parce que les contrôles d'URSSAF, pour l'instant, ne sont pas très réglementés, c'est-à-dire que ça peut durer très 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 longtemps, et puis il n'y a pas de débat contradictoire entre le vérificateur et le vérifié. Donc voilà mes trois propositions de loi qui sont actuellement sur le bureau de l'Assemblée. – Bon, ma durée de vie comme députée, elle est limitée, mais je ne sais pas si ça sera repris par d'autres par la suite. C'est frustrant, parce que… – Oui, parce qu'on peut lancer quelque chose, mais pas voir la finalité. – Il y a des propositions de loi qui sont sur le bureau de l'Assemblée depuis dix ans, ils ne sortiront jamais. Parce que c'est le président de l'Assemblée qui décide, ou le gouvernement qui décide, de mettre la proposition en discussion. – D'accord. Alors si on reste un petit peu près de nous, il y a le fameux projet Canal Seine-Nord, qui, je l'espère, nous ramènera du travail. Est-ce que vous suivez ça encore de près ? – Alors là, quand j'étais face à Mme Pompili dans ma commission développement durable, il ne se passait pas une réunion sans que je lui parle de Canal Seine-Nord. À l'époque, que ce soit le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, ou que ce soit Pompili, il ne voulait absolument pas du Canal Seine-Nord. Ah, il n'en veut toujours pas, d'ailleurs. J'ai eu une prise de bec avec Édouard Philippe. Bon, je pense que j'ai été un peu entendu. Celui qui a sauvé le Canal Seine-Nord, c'est Xavier Bartrand. C'est Xavier Bartrand qui a régionalisé le Canal Seine-Nord, qui a pris des risques, parce que s'il y a du déficit, c'est la région qui va devoir se porter. Et maintenant, le Canal Seine-Nord se fait. Ce qui me peine, quand même, c'est que je me suis battu avec d'autres pour qu'on bénéficie de 1 milliard qui conditionnait 2 milliards et demi de subventions de l'Europe. Si on n'avait pas le milliard, on n'avait plus les 2 milliards et demi. On s'est battu pour ça, alors que, par exemple, le président de la République, il va à Marseille, les écoles sont en triste état, il donne 1 milliard et demi. 1 milliard et demi pour les écoles, et on ne pouvait pas donner 1 milliard pour le Canal. Ça, ça me gonfle. Alors, le Canal Seine-Nord, pour moi, ce sera quelque chose de très important pour l'activité économique de notre territoire. Peut-être que le Cato, c'est un peu plus loin, mais on aura des retombées, c'est bien évident. Quand on voit que Dunkerque est en train d'exploser en volume pour les containers, que Saint-Sol, Valenciennes sont saturés pour les containers, ça va forcément redescendre. Et puis, il y a Taïeb, Taïeb, c'est Yvelet, qui a besoin de cette plateforme de Marquion. Donc, le Cambraisie, dans 10 ans, je pense qu'on ne le reconnaîtra plus. Il reste 7 ans pour le Canal Seine-Nord. Et puis, je suis en train de me battre, vous m'avez pas posé la question, sur l'échangeur A2-MN6, j'en ai discuté avec M. Taïeb. Les deux autoroutes se croisent et il n'y a pas de liaison entre les deux. Pour l'instant. Alors, les camions, quand ils viennent de Paris, ils passent pareil encore, ils passent par Cambrai et il y en aura de plus en plus qui vont aller et y veulent aller. Et j'avais écrit en 2018 à Djébari, le ministre des Transports, parce qu'il était député comme moi dans ma commission, ça sert d'être à l'Assemblée nationale. Parce que dans les couloirs, on peut le rencontrer et dire, il ne peut pas nous échapper dans le couloir. Donc, j'ai écrit en 2018, il m'a dit que c'était pertinent. J'ai écrit en 2019, c'était toujours pertinent, mais ça n'avançait pas. Et quand j'ai commencé ma carrière de député, j'ai convoqué le président de la SANEF parce que j'étais chargé d'une mission par l'Assemblée nationale sur la loi Macron. Et la loi Macron, c'était les autoroutes, c'était les bus Macron et c'était les permis de conduire. Enfin, moi, j'étais particulièrement chargé des autoroutes. Et à l'époque, quand j'ai discuté avec le président de la SANEF, il y avait plein de projets, mais ils avaient toujours une cagnotte parce qu'ils ne réalisaient pas toutes les améliorations d'infrastructures ou des sorties d'autoroutes, par exemple. Donc, il y a toujours une réserve. Et je reviens en arrière. Donc, le ministre dit, c'est d'accord, mais ça coûte 25 millions ou 15 millions d'euros. Après, on a réussi à baisser à 15 millions d'euros. Et il faut financer. Donc, les collectivités, à mon avis, n'étaient pas prêtes à le faire. Donc, j'ai réinvité le président de la SANEF. Et je lui ai dit, mais monsieur le président, il y a des plans. Je peux vous montrer les plans. Qui veut les voir ? C'est une épingle à cheveux qui ne prend pas de terrain à l'agriculture. C'est important. C'est important. Et j'ai dit, mais monsieur le président, vous avez une poire. Elle a dit, bon, ça peut s'envisager. Donc, à mon avis, on ne l'aura pour rien et on l'aura très bientôt. Je peux vous montrer la lettre du ministre qui dit, il suffit maintenant que le Conseil d'État dise oui. Et puis, c'est parti. Là, ce sera vraiment une victoire personnelle. Tout à fait. Alors, j'étais surpris de voir que vous étiez intervenu fin décembre. Il y avait un arrêté interdisant la vente et la détention de fleurs de chambre. Donc, chargé de cannabidiol, donc le CBD. Et puis, finalement, je me suis aperçu que vous étiez intervenu pour essayer de le maintenir. Parce que vous indiquiez que cette filière économique, elle représente un chiffre d'affaires de près de 900 000 euros. J'étais surpris. 900 000 euros, bon. Et puis, c'est permettre à des personnes qui ont envie de se détendre. Il faudra peut-être qu'on essaye. Je n'ai jamais essayé. Moi non plus. Si, j'avais acheté de l'eau. Il y a un magasin qui s'est ouvert à Caudry. J'ai acheté de l'eau avec du cannabis. D'accord. Du CBD. Du CBD. Et bon, ça détend. Et vous étiez détendu après ? Je pourvue beaucoup de chance. Je pense, mais il y en a qui s'appelaient. Et je ne vois pas pourquoi on fermait ses commerces. Ça marchait du tonnerre. Il n'y avait pas de problème, etc. Donc, dès que j'ai appris qu'il y avait une décision de les fermer, je suis monté au créneau. Je colle toujours à la réalité. Vous savez, dès qu'il y a un problème qui se pose, je pose une question. Et le Conseil d'État est venu retoquer la décision gouvernementale. Donc, ce n'est pas encore décidé définitivement. Mais je pense qu'avec tous les députés qui ont écrit pour dire qu'ils ne comprenaient pas la décision, et puis la décision du Conseil d'État... Parce qu'il n'y avait pas de risque, apparemment, pour la santé. Ben non, oui. Puis ça permettait peut-être d'éviter qu'il y ait un cannabis beaucoup plus grave qui soit pris. Alors, une autre question. J'ai vu que vous étiez intervenu aussi concernant BLC. Vous avez attiré l'attention de madame la ministre de la Culture sur l'un des paramètres techniques figurant sur les autorisations d'émettre. Oui, alors là, je dois reconnaître que ça ne vient pas de moi. C'était drôlement technique. Ah ben, quand j'ai vu ça, j'ai dit, même moi... Non, 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 c'était drôlement technique. C'est un congrésien qui m'avait écrit, qui m'avait donné toutes les informations, et je n'ai pas encore de réponse. Ça doit être très technique pour... Ben oui, parce que l'Union Européenne de Radiodiffusion reconnaît six polarisations différentes qui sont la verticale, l'horizontale, la mixe, la circulaire, l'oblique à droite et l'oblique à gauche. C'est très technique comme... Mais bon, là, vous avez parlé de Caudry, puis vous avez parlé de BLC. Ben oui, j'ai cité BLC, mais j'aurais pu citer BFrovision ou Chéri FM. Mais c'est un congrésien qui m'a suggéré ça. Ben, je suis à l'écoute de mes concitoyens. Quand un concitoyen vient vous expliquer quelque chose qui semble fondé, ben, je retiens et puis je pose la question. Alors, pour pouvoir vous rencontrer, que peut-on faire ? Ah, il n'y a aucun problème. Je suis à ma permanence pratiquement tous les après-midi, sauf quand je suis à Paris. Si je vais être à Paris demain, mercredi, jeudi... Donc, votre permanence se situe où ? Ma permanence, juste devant le marché couvert. Il y a un drapeau, il y a ma plaque. J'y suis tout le temps et j'ai des collaborateurs. Il suffit de téléphoner. Je n'ai pas le numéro de téléphone en tête, mais bon... Cécile va le mettre, on le voit à l'écran. Alors, ensuite, 18 février, c'est bientôt ? Oui. C'est votre anniversaire ? Ah oui, c'est bien, vous êtes bien informé. On ne parlera pas de l'âge, mais qu'est-ce que vous comptez faire ? Est-ce que vous souhaitez vous représenter ? Est-ce que vous souhaitez arrêter ? C'est une question que... Alors, je l'ai dit sur d'autres ondes, je suis encore en pleine forme. On le voit. Je suis encore de la natation, je fais encore du sport, je chasse. Je suis encore en pleine forme. J'aime beaucoup ça. On le voit. Je suis frustré parce que, comme je l'ai dit, en fait, je n'ai vraiment réalisé ma fonction de député que pendant deux ans et demi, puisqu'il y a eu le Covid après, c'était plus pareil. On ne va plus en manifestation, il n'y a plus de vœux au maire, il n'y a plus tout ça. Donc, tout ça, ça va me manquer beaucoup. J'ai trois lois qui sont sur le bureau de l'Assemblée nationale. J'ai encore plein d'idées. Donc, c'est vrai que j'aurais envie... Donc, vous continuez. J'aurais envie de continuer. Mais seulement, bon, ça ne me paraît pas sérieux, vu mon âge. Il faut savoir laisser la place aux jeunes. Il y a certainement des jeunes derrière moi qui ont envie de faire comme je le fais actuellement. Donc, j'ai décidé de laisser la place aux jeunes. D'accord. Et qu'est-ce que vous comptez faire à côté ? Comme je l'ai dit, je chasse. Je fais beaucoup de natation. J'aime bien jardiner. Bon, et puis, je serais peut-être sollicité. Et puis, mon fils est maire de Caudry. Donc, il risque de vous donner un peu de boulot. Je l'embête plutôt. Je vais souvent le voir en lui disant... Est-ce que tu as fait ça ? Moi, j'aurais fait comme ça, comme ça. Donc, ça l'embête. Mais il finit par souvent faire ce que je lui ai proposé de faire. Alors, justement, on va parler un petit peu de Caudry. Parce que le fait d'avoir un fils qui est maire après vous, je pense que c'est une certaine satisfaction. Ah ben oui. Mais vous savez, on est souvent critiqué parce que c'est le fils qui succède. Mais je vois plein d'activités industrielles où c'est le fils qui succède au père. Mon fils m'a vu travailler comme maire, comme conseiller départemental, comme député. Puis, il est apprécié sur Caudry. C'est vous qui le dites. Mais mon fils m'a toujours vu faire de la politique, recevoir des gens, pousser des dossiers. Donc, forcément, quand je suis parti, il a eu l'idée de prendre ma place. Mais je pense qu'effectivement, ça se passe bien. Je pense que vous devez suivre les gros dossiers quand même avec lui. Comme député, ça m'arrive de suivre les gros dossiers. Par exemple, l'écoquartier d'Ivricou, il fallait une subvention pour la démolition de friches. Il y en a eu au catho. Oui, oui. Logimob. Logimob, oui. Donc, je l'ai aidé à avoir une subvention pour les friches. Je l'accompagne, effectivement. Mais enfin, à 99%, il fait tout tout seul. Bon, c'est bien. Écoutez, je vais vous laisser présenter un petit peu votre conclusion et puis représenter peut-être vos voeux, même si on est vraiment fin janvier, début février. Mais je pense que c'était intéressant de vous avoir sur le plateau. Et puis, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai eu toujours plaisir à venir vous voir. Comme j'ai déjà dit, j'ai fait mes études au catho. Puis, au dette, etc. Puis, au dette. J'allais chez au dette. On faisait des billets électriques à l'époque. Donc, je présente tous mes voeux aux téléspectateurs, de santé surtout. Je pense que la santé, c'est le bien le plus important. Du travail pour tout le monde. Le travail, bon, actuellement, il y a une petite embellie, mais j'espère que ça va continuer. Et puis, qu'on reprenne une vie en société, qu'on réapprenne à s'embrasser. Tout ça, c'est disparu. Donc, qu'on retrouve une vie telle qu'elle était auparavant, et même mieux qu'elle était auparavant. Et puis, je félicite Beffrovision. Puis, je félicite BLC. Puis, ICHRFM. Parce que des radios, des télés comme vous, c'est indispensable. Je pense que les téléspectateurs ont besoin de savoir ce qui se passe près d'eux. C'est pas avec les grandes télés nationales qui nous ressassent de la politique, de la politique, de la politique, que l'on peut savoir ce qui se passe tout près de chez nous. Donc, meilleurs voeux à vous tous. Merci. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada